Parler des quatre éléments, sous un autre angle qui m'est venu à l'esprit récemment, ça vaut ce que ça vaut, le feu donne la terre, par les cendres, quand vous faites brûler quelque chose, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un matériau qui est de la terre, et l'eau donne de l'air, parce que ça s'évapore. Alors, donc on a une galactique feu-terre, et une galactique ROR. Alors, je ne sais pas, je n'en tire pas de conclusion particulière, mais il me semble que c'est quand même quelque chose qui existe, il y a une dynamique à ce niveau-là, le feu débouche sur la terre, l'eau débouche sur l'air, et on pourrait dire que c'est un dérivé, c'est-à-dire que la terre serait un dérivé du feu, et l'air serait un dérivé de l'eau. Alors, comme vous savez, j'attache beaucoup d'importance à la notion de dérivation et de matrice, le feu est la matrice de la terre, de l'élémentaire, et l'eau est la matrice de l'élément R. Voilà, je voulais vous signaler cette trouvaille amusante, dont je ne tire pas de conclusion sur le plan astrologique, mais sur le plan anthropologique, effectivement, je crois qu'il est toujours intéressant de faire apparaître une dialectique et une causalité. de l'élément R.